Pour acquérir plusieurs appartements, il y a plusieurs étapes, plusieurs stratégies. La première, je vous l'ai déjà dit, les croyances limitantes. Vous devez donc avoir confiance en vous. La deuxième, c'est un accès à une bonne formation. Là, maintenant, vous êtes sur le bon chemin. La troisième, c'est l'expérience. Elle va s'acquérir au fur et à mesure du temps, mais très rapidement. Et la quatrième, c'est très important, c'est savoir gérer ses erreurs. Il va falloir que vous appreniez de vos erreurs afin que vous puissiez vous bonifier. Les croyances limitantes, ce n'est pas compliqué. Prenez des exemples autour de vous, voyez ceux qui ont déjà réussi. Et il y en a beaucoup dans mon groupe. L'accès à la bonne formation, vous y êtes. Donc, en avant, vous êtes prêts à apprendre, écouter, intégrer et faites le bilan. L'expérience, vous allez l'avoir au fur et à mesure. Quand vous aurez déjà visité 5, 6 appartements, vous aurez déjà un peu l'expérience de quartier, l'expérience de prendre la décision, oui ou non, il est achetable. Et gérer vos erreurs, ça, ma foi, vous allez vite vous en apercevoir. Si vous gérez vos émotions, vous gérerez vos erreurs. En final, je vous aiderai. Et n'oubliez pas que vous avez accès à 30 années d'expérience et d'expérience positive. Pour définir votre objectif ainsi que votre stratégie. Votre objectif doit avoir, dès le début, un temps limité. De 1 à 2 ans. Ce sera absolument parfait pour acquérir plusieurs biens immobiliers. Votre deuxième objectif va être d'être réaliste. On n'achète pas d'un coup comme ça et d'un seul un immeuble à 1 million d'euros. Non. On commence par le début. A titre d'exemple, je n'ai jamais pensé à acheter un immeuble avant d'avoir acquis beaucoup d'appartements pour avoir l'expérience et surtout pour éviter toute la problématique de l'immeuble car c'est un investissement complètement différent au niveau du savoir-faire et au niveau de l'expérience. Entre l'achat d'un studio dans une copropriété et l'achat d'un immeuble en bloc, il y a une grande différence. Si vous vous trompez dans l'achat d'un studio dans une copropriété, vous n'êtes qu'un petit lot, un petit millième de la copropriété s'il y a des gros travaux à faire. C'est un emprunt collectif qui sera fait par le syndic dans lequel vous serez à l'intérieur, dans lequel vous participerez sans même donner de dossier. Si par contre, vous avez un problème sur un immeuble qui vous appartient à 100%, un ravalement, une voiture à refaire, vous devrez la payer à 100% de votre poche. Et là, pour avoir un emprunt, ce sera comme un emprunt d'un achat immobilier. Il va falloir fournir toutes des pièces justificatives. Et si le banquier estime que vous avez fait un mauvais achat dès le départ, il ne prendra jamais le risque de vous prêter. Moralité, il va falloir toujours commencer par acheter des petits lots afin d'avoir l'expérience et afin d'avoir la sécurité. Il va falloir vous fixer un objectif, un objectif de départ. Vous dire, je veux gagner combien par mois ? Fixez-vous la somme. À partir de ce moment-là, vous saurez combien d'investissements vous allez pouvoir faire. Ensuite, vous pourrez vous dépasser naturellement. Ayez toujours à l'esprit que, dès que vous aurez investi plus de 600 000 euros, que vous aurez un revenu locatif de plus de 3 000 euros, vous ferez partie des 10% de Français les plus nantis. Et ceci est déjà une excellente première étape. Maintenant, nous avons vu ensemble ces objectifs. Passons à l'étape suivante. Définir vos objectifs. Définir votre stratégie. Comment passer de 0 à 1 million d'euros en investissement ? Combien de temps cela va mettre ? Et comment passer à l'étape supérieure ensuite, de 1 million à 2 ? Ça, ça va être vos objectifs qui vont être liés à une stratégie très précise. Quel plan d'action mettre en place pour arriver à vos objectifs ? Quelle stratégie mettre en place pour investir le plus possible ? Il est important, dans votre stratégie, de choisir l'endroit de votre investissement. Comme je vous l'ai dit, le mieux, c'est d'investir pas loin de chez soi. Pour citer mon exemple personnel, pour définir à l'époque où j'ai commencé ma stratégie, j'ai investi à Paris parce que je n'avais pas beaucoup de moyens, donc j'achetais ce qui n'était vraiment pas cher et petit. Et il se trouve qu'il y avait 70% de célibataires qui pouvaient loger dans des petits logements. Ça correspondait donc à l'état locatif possible et rapide. Si vous voulez investir pour louer à des étudiants, il faudra aller vers des villes étudiantes. Dès que vous aurez mis votre stratégie en place, ce sera le moment d'attaquer, ce sera le moment de vous lancer, ce sera le moment d'investir. Passons maintenant à l'étape suivante. En immobilier, il y a deux objectifs. Le premier, c'est de savoir comment on va louer. Est-ce que vous allez louer au mois, sur un bail de 3 ans par exemple ? Est-ce que vous allez vouloir faire de la location courte durée ? Du loueur en meublé ? De la colocation ? Premier objectif. Deuxième objectif, cela va être de créer du cash flow. Le cash flow va vous suivre tout le temps. C'est important d'avoir des réserves d'argent. Et la réserve d'argent, ça se fabrique, ça se fabrique même assez facilement. Je vous dirai même que vous pouvez presque tout avoir. Vous y croyez ? Suivez mon exemple. Le but, c'est de vous constituer en deux ans une trésorerie. Moi, j'appelle ça une trésorerie de guerre. Une trésorerie d'attaque pour pouvoir amorcer la deuxième session d'investissement. Créer du cash flow va vous générer donc des économies d'argent qu'il ne va pas falloir dépenser parce que ce cash flow va être fait pour réinvestir dans l'immobilier. Créer du cash flow par le biais de différentes techniques, et il y en a plusieurs. Je vous en ai déjà cité une précédemment, qui est de demander une franchise partielle dans le temps de remboursement bancaire, va vous permettre d'amorcer la pompe pour pouvoir réinvestir d'une manière plus importante. Créer du cash flow va vous permettre d'avoir une réelle trésorerie visible sur vos comptes en banque. Exemple personnel, j'ai généré du cash flow par des franchises, mais j'ai généré du cash flow par des subventions également, suite aux travaux que je faisais. Et il m'est même arrivé une fois d'avoir 215 000 euros d'un coup de subvention, ce qui m'a permis d'acheter deux immeubles, tout de suite après. Et pourtant, gros avantage maintenant, les taux sont à 1%. Moi, quand j'ai commencé, ils étaient à 7 voire 8% et j'ai réussi. Imaginez donc vous, maintenant avec les taux actuels, beaucoup plus simple. La prochaine étape, ça va être de prendre conscience que votre bien s'amortit tous les jours. Un jour, il sera payé. Pourquoi il sera payé ? Parce que vous ne devrez plus rien. Pourquoi vous ne devrez plus rien ? Parce que tous les jours, vous amortissez. Vous empruntez 100 000 euros. Un an plus tard, vous ne devez plus, par exemple, que 95 000 euros. Dix ans plus tard, vous ne devez plus que 50 000 euros. Donc, si vous le vendez le même prix, vous aurez gagné 50 000 euros. Et je ne vous parle pas de la valorisation du bien qui aura augmenté et de la valorisation des loyers qui augmente tous les ans également. A titre personnel, ce que j'ai acheté à l'époque, 20 000 euros, par exemple, je le vends aujourd'hui 150 000. Ce que je louais, 250, 300 euros, aujourd'hui, est loué 550. Et pourtant, je rembourse exactement la même somme à la banque tous les mois. Et donc, grâce à ce principe d'investissement, les biens prennent de la valeur tous les ans. Et à la limite, vous n'avez même pas besoin d'en racheter pour vous enrichir. Puisque l'enrichissement se fait en interne par l'augmentation, un des loyers, par l'augmentation également du prix des biens immobiliers. N'oubliez pas qu'il y a plus de 4 millions de gens mal logés en France et qu'il manque 800 000 appartements par an. Un homme politique disait, dans l'immobilier, on s'enrichit en dormant. Eh bien, c'est vrai. Car l'immobilier ne cesse d'augmenter. Depuis 1600, il a augmenté de 30 000 fois. Depuis 1900, de 10 000 fois. Et moi, depuis que j'ai investi, 15 ou 20 fois. Donc, je n'ai rien eu à faire. Et l'immobilier s'est valorisé par lui-même. Non seulement les loyers ont augmenté, l'immobilier s'est valorisé. Et moi, j'ai remboursé. Vous jouez gagnant à tous les niveaux. Pour conclure, l'immobilier reste un des seuls moyens pour quelqu'un qui a des petits revenus, de pouvoir profiter d'un ascenseur social vers une indépendance financière. J'en suis non seulement l'exemple, mais autour de moi, tous les gens que j'ai formés actuellement ont également réussi. Vous êtes donc sur le chemin d'acquérir votre indépendance financière qui va se finaliser en moins de 10 ans quand vous aurez commencé à amortir au moins la moitié de tous vos biens. Et ça, il faut l'avoir toujours à l'état d'esprit. On ne crée pas un patrimoine en 2 ou 3 ans qui est entièrement payé. Il faut attendre une dizaine d'années pour pouvoir enfin vivre de tout son investissement. C'est ce qui s'appelle l'indépendance financière. Grâce à ma méthode personnelle que j'ai appelée le scaling immobilier, vous allez pouvoir vous-même arriver à ces objectifs. Dans cette formation, vous allez avoir des objectifs à acquérir. Pour ce, vous aurez accès à un réseau, à des compétences et à une formation complètement positive qui vous permettra d'arriver à vos objectifs. Si vous suivez mon exemple, vous y arriverez. D'autres l'ont déjà suivi et tous, sans exception, ont réussi. Vous les rencontrerez sur les réseaux dont vous ferez partie. Et pour conclure, à titre personnel, moi, je n'ai jamais eu cet accès ni cette chance et pourtant, j'ai bien réussi. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. A partir de maintenant, nous allons passer du SMIG au SMAC. Et oui, qu'est-ce que c'est que le SMAC ? Eh bien, le SMAC, c'est la stratégie, le mental, l'action et la compétence. Passer du SMIG au SMAC. Ce qui vous permettra par la suite de passer également du SMIG à millionnaire. Sous-titrage ST' 501